bonjour à tous aujourd'hui on va se faire une petite vidéo sur le montage d'une contre-cloison simple je vais vous expliquer le montage pas à pas de façon que vous puissiez le reproduire assez facilement voilà bon on attaque on commence on va faire notre contre-cloison sur ce mur là pour commencer on va positionner un rail de là à la longueur de ma cloison de ma contre-cloison alors on va utiliser un rail alors un rail j'avais déjà fait une vidéo dessus voilà c'est comme un montant sauf tu vois il n'y a pas de rebord il n'y a pas de rebord ici c'est plat et sur le côté et sur le côté du rail tu vois il y a marqué rail 48 sur 3 m alors le 48 c'est la largeur qu'il y a de ici à ici ça fait 4 cm 80 je vais peut-être chercher un mètre pour te faire voir tu vois ça fait le 48 est égal au 4 cm 80 de la largeur du rail et si je ne dis pas de connerie le plan c'est du 48 à 25 la hauteur du rail on va mesurer déjà la longueur et couper le rail je vais reporter ma mesure sur mon rail à ce niveau là et là alors j'ai déjà fait voir mais je vous cisaille faire une entaille ici voilà et une entaille de l'autre côté ici voilà ensuite tu prends le rail tu appuies regarde tac de façon à le plier à l'équerre et là tu viens remettre un coup de cisaille au milieu je refais pas un équerrage par rapport à mon mur là bas je garde le même équerrage pour ce mur là en fait je vais juste m'aligner contre c'est pour que refaire une contrôle cloison passer les prises électriques que ça soit plus propre sol c'est des petites languettes en bois et qui ont été collées directement dans la chape donc pour fixer le sol on va venir percer au perfo et on y mettra une cheville à frapper des chevilles à frapper une cheville à frapper ça ressemble à ça voilà ça c'est du 6 on va percer à 6 alors je vais percer ici à cet endroit je vais faire un préperçage et je vais faire aussi un préperçage à l'autre bout à la deuxième extrémité ici je préperce mon rail afin de faciliter la pose au sol je mets mon rail en place et je viens percer dans mes préperçage pour ceci j'utilise un perforateur avec une mèche de 6 je rentre ma suie à frapper et je viens frapper dessus je viens frapper avec un marteau voilà c'est fixé une fois qu'on est venu prépercer son rail sur les deux extrémités je viens percer un peu près tous les 40 50 cm le long de mon rail déjeuner pour le son je viens combler un pour compenser ben voilà là je préperce je perce mes trous tous les 40 cm et je viens y insérer une cheville à frapper voilà là je suis sur mon dernier trou et voilà alors mon rail est posé maintenant on va poser le rail du haut une fois que tu as posé ton rail au sol j'ai mis mon laser sur mon rail voilà qui va me déterminer l'emplacement de mon rail en haut j'ai fait une petite vidéo comment positionner son rail au plafond quand on n'a pas de laser je te la mets en petite fiche en haut à droite de l'écran je vais prendre un marqueur et je vais noter l'emplacement de mon rail sur mon deuxième rail que je vais mettre en haut je reproduis exactement la même taille de mon rail du bas moi j'enlève un petit centimètre pour pouvoir l'ajuster en haut que je reproduis sur mon rail et je le coupe je viens prépercer mon rail à peu près tous les 40 cm ce qui va me permettre de me faciliter la pose au plafond alors j'ai mis alors si tu regardes bien mon laser il fait un angle à 90 et sur l'angle à 90 ça fait un point donc j'ai mis ce point sur le bout de mon rail et ça me le reporte au plafond ça va je vais le noter et ça va me permettre de définir la longueur maxi où je peux mettre mon rail je vais me servir de étais de plaquiste pour pouvoir positionner mon rail au plafond et venir marquer dans mes préperçage les emplacements où je vais mettre mes chevilles pour pouvoir fixer mon rail c'est quand même plus simple quand tu as des été du coup je vais prendre mon marqueur et je vais venir noter l'emplacement de mes chevilles dans les préperçages je vais utiliser pour fixer le rail au plafond des ficheurs duo power ce débit matière ça va dans tout pour que les surfaces mon rail est correctement posé alors maintenant on va commencer le départ de la contre-cloison maintenant que les deux rails au sol et au plafond sont fixés tu peux démarrer soit à droite ou soit à gauche ça n'a pas d'importance nous on va commencer à gauche on va mettre un montant et on va venir le fixer contre le mur je vais prendre un montant le couper et le prépercer qu'est ce que c'est des montants alors j'avais déjà fait une vidéo mais j'en explique alors un montant voilà c'est ça la différence par rapport au rail il a une petite ergotation qui se trouve ici et quand tu vas les acheter au magasin montant 48 ce que j'avais expliqué c'est la largeur du montant et là le 35 c'est la hauteur j'ai mon montant qui a la bonne taille de ma contre-cloison je vais venir prépercer deux trous dedans je vais mettre en place mon montant à mon départ et je vais venir marquer mon préperçage sur le mur afin de mettre mes chevilles je viens percer les marquages que j'ai mis et j'insère mes chevilles là mon montant de départ je l'ai fixé au mur ce que je vais faire on va venir le certir en haut et en bas alors pour certir un montant on utilise ce genre de pince c'est une pince quand tu appuies tu vois tu as un petit poisseau un poinceau dedans et ça vient pincer le rail avec ton montant ça l'est certi je viens glisser la pince entre le montant et le rail et je viens certir je fais deux points bon je vais certir le haut maintenant mon premier montant de ma contre-cloison est posé on va mesurer la hauteur sol plafond entre les deux rails pour avoir la bonne longueur de notre montant afin de le couper pour la contre-cloison on va notre départ est ici on va mettre deux montants à 60 cm deux montants à 1,20 m et ainsi de suite 2 à 1,80 m 2 à 2,40 m et on finira avec un montant en contre-cloison on met toujours en double montant que ça soit au milieu de la plaque à 60 ou à 120 toujours en double montant donc on va mesurer on va partir comme le le ce montant là et notre départ on va mesurer et on va apporter un trait à 60 cm une fois que tu as fait ton trait en bas alors pour utiliser le laser je te conseille de prendre deux petites mesures au sol voilà deux petites mesures au sol pour pouvoir aligner ton laser sur les deux points qui fait la parallèle de ton rail et ça va te permettre d'avoir vraiment une mesure bien précise et tu alignes alors tu alignes tes deux points et tu viens aligner sur ton repère voilà ton trait que tu as mis à 60 cm et ça va te donner le trait là haut à 60 cm aussi ça va te le mettre bien droit on va glisser son rail le mettre en place et on va venir le sertir on va mettre un double montant on le fixe tout de suite je vais en chercher un je le coupe et on le fixe alors petite note si tu as des câbles à placer fais bien attention de bien aligner quand tu fais ta coupe sur tes montants de bien les prendre dans le même sens de façon quand tu les installes tu vois que tes ronds puissent correspondre quand tu fais ta mesure du mur au point c'est le milieu des deux montants 60 c'est important bon maintenant qu'on a mis les deux montants côte à côte on va venir y mettre deux petites vis placo à l'intérieur du montant on va le visser pour pouvoir les relier les deux ensemble alors une fois les deux vis poser un toi tu les mets un mètre du haut un mètre du bas quoi on va venir sertir le bas et le haut de ce double montant alors on a mis notre montant de départ notre double montant voilà qui est à 60 du premier montant du mur au milieu des doubles montants il y a 60 cm qui est la moitié de la plaque de placo du coup on va reprendre une mesure on va partir du milieu du double montant on va remesurer à 60 cm et on va reposer deux doubles montants de la même manière faire une autre l'envers on 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 C'est parti. Le montage des profilés de la contre-croison sont terminés. Alors comme je disais, bien des doubles à chaque fois. Petite précision, tu peux faire un petit trait au sol devant chaque double montant. Qui va te permettre, quand tu vas mettre tes plaques de placo, savoir où sont tes doubles montants au milieu de ta plaque. Ma structure en profilé de ma contre-croison est terminée. J'ai posé mon électricité qui passe dans ma cloison. Maintenant, je vais venir poser mes placos. On fait ça ensemble pour terminer cette contre-croison. Alors on va mettre la première plaque. Alors je l'utilise, un lève-plaque pour la coller au plafond. Quand tu vises tes vis, tu évites que ça fasse un trou. Quand tu mets ta deuxième plaque en place, tu te retrouves bien avec un bord fondu sur un bord fondu. C'est la continuité de la plaque. Bon, là, on va venir visser la plaque. Pareil, à l'intersection, on va la mettre en quinconce. Quand tu viens visser tes plaques, tu mets un écart entre vis. Ça doit être dans les 20 cm, je crois, 20, 25. Maintenant, il me reste le petit bout à poser de cloison. Ce que je vais faire, je vais mesurer un coup le bas, un coup le haut. Et je vais reporter la mesure sur une plaque neuve. Et je vais venir la fixer. C'est parti. Voilà, ma contrôle cloison est terminée. Ben voilà, on a fait cette petite contre-cloison ensemble. J'espère que cette vidéo va pouvoir t'aider. J'ai essayé vraiment de marquer pas à pas le montage d'une contre-cloison. De façon que, même si t'es débutant, tu puisses reproduire par toi-même. Voilà. Bon, ben sur ce, moi, je vais vous souhaiter un bon week-end, un bon bricolage. Et tchuss ! Merci. 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 Merci.